bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre album into the wild de ciao bella donc on arrive à la page numéro 6 alors je voulais faire une pochette avec un grand livret dedans et puis j'ai dit on va faire autrement il me restait il me restait ce papier là voilà il me restait ce morceau là je me suis dit au lieu de faire une pochette oui je voulais mettre la pochette on va changer on va changer un peu j'en ai marre des pochettes allez on va trouver autre chose donc j'ai coupé mon papier en deux ce qui fait que ça va vous faire des mesures encore bizarres et au lieu de faire des poches une pochette je vais faire deux petits rabats avec une carte ici qui va me servir de fermeture et le livret sera à l'intérieur voilà c'était juste pour alors j'ai pas encore recouvert ça parce que je sais pas ce que je vais y mettre donc je vais attendre de faire mes pages sept et huit et selon ce qui me restera je ferai mon fond en principe je fais pas comme ça mais là je vois je voulais tellement changé un petit peu des pochettes là donc j'ai fait deux petits rabats et un livret on va commencer par ça et quand on fera la page numéro 7 je vous montrerai tout simplement le papier que j'aurais mis au fond je ne veux pas gaspiller une feuille complète je veux garder mes belles pages pour moi mon dernier bloc donc quand je l'aurai fait je vous montrerai ce que j'ai mis là ça va pas changer la structure donc c'est pas grave donc là on va faire deux petits rabats donc 10,3 sur 22 et sur le côté 10,3 on plie à 7,8 et à 8,3 on a 5 mm dix trois sept huit huit trois 22 ça on le coupe deux fois et ça on le glisse directement dans notre enveloppe là dans notre bloc mais qu'est ce qui se passe ce vilain scotch qu'est ce qu'il me fait là voilà donc ici ça se met à l'intérieur puisque c'est la même hauteur c'est très facile on n'a qu'à coller à l'intérieur et on fait pareil de l'autre côté c'est exactement la même chose alors c'est une vidéo qui va être très rapide ça peut-être que vous aurez les pages versos peut-être vous aurez deux pages versos de page perd le même jour parce que les pages perd sont toujours un peu moins un peu moins longue à monter et du coup ça dure moins longtemps donc ici j'ai donc découpé mes antilopes là en deux mais je les ai mis de ce côté parce que sinon ce n'est pas beau et à l'intérieur j'ai utilisé cette page là qui a un côté un petit peu écriture comme ça avec différentes petites des glandes de chêne etc et en bas de la page 30 30 il ya ça en fait non je dis des bêtises je dis des bêtises c'est ça qui est en bas et c'est en bas de celle ci voilà c'est ça la page 30 30 ils sont ils sautent ça en bas c'est bien ce sens ça fait au moins compris en fait vous le voyez pas comme ça c'est pas pratique il va vous sauter un petit morceau comme ça puisque c'est la même page donc je les récupérer pour faire une carte donc 15 cm sur 9 comme ça c'est mieux et je la colle ici ça va me faire ma fermeture l'art de récupérer les morceaux et là c'est pareil mon papier que je mets à l'intérieur de ce côté qui est linéaire ici il ya cette partie là qui saute ça tombe bien parce que ma carte ici va falloir que je la recouvre et voilà comment on recycle des c'est pas dans ce sens c'est comme ça voilà comment on recycle des jolis morceaux comme ça qu'il faut pas couper justement qu'il faut économiser pour les récupérer pour faire des petites cartes de fermeture etc c'est toujours pareil faut réfléchir quand on coupe le papier pour pas gaspiller et je m'aperçois d'un truc c'est que je dois avoir quand même dans la tête une machine à économiser parce que quand je fais des ateliers avec des personnes et bien moi j'ai déjà fait un album avec un certain nombre de papiers et les personnes qui font le même album n'ont jamais assez de papier donc je pense que moi quand je coupe mes papiers je coupe vraiment à l'économie parce que les trois quarts des dames elles sont obligées de recommander du papier parce qu'elles n'ont pas assez donc je sais pas je dois avoir un compteur dans ma tête pour justement recycler le moindre morceau de papier ça j'ai très peu de chute et j'utilise ben mes collections que j'ai acheté quoi il m'en manque pas je fais un sort qui m'en manque pas alors c'est sûr c'est pas toujours facile parce que quelquefois ça nécessite pas mal de calcul mais là je vous montre bien tout ce que je découpe donc ça devrait aller devrait y avoir assez de papier peut-être que dans les ateliers aussi on je suis moins vigilante à la coupe et des papiers je sais pas ici c'est embêtant parce que il ya un nombre de papiers qui est prévu mais après les pauvres à leur commande il faut le retrouver déjà parce que c'est pas toujours évident de retrouver le même papier voilà donc ici je vais coller déjà ma carte là par dessus ça ça c'est fait et à l'intérieur on va faire le livre et voilà donc déjà je colle par dessus ma carte et je vais la centrer et comme une imbécile j'ai oublié de coller les aimants et voilà comment on fait des bêtises c'est pas grave on va faire ça et on décollera c'est pas très grave on va la centrer ici et ici pour que ma carte soit vraiment mise en valeur comme ceci vraiment sur le milieu de votre page je me battrai quand je fais des choses comme ça mais je connais des mains là quand même à bécasse bon c'est pas grave on va pas s'énerver on va mettre ça de côté on le décolle on le fait après alors ici le livret qui va donc être à l'intérieur de cette page ici comme ceci là je vais pouvoir décorer je vais me régaler et là donc ben voilà il faudra attendre que je fasse là le bloc d'après pour savoir ce que je vais me mettre alors ici 39 cm sur 16 et sur le côté 39 on va plier à 16 ans à 19 et demi à 23 et on a 16 qui reste 16 19 et demi 23 on a 3 cm et 2000 à chaque fois il faut quand je fais des livres comme ça faut que ça s'ouvre comme ça alors cette fois je vais pas le coller tout le long je vais le coller que sur les côtés ici d'ailleurs on devait le faire comme ça ça je sais que je peux le faire voilà essayer de ne pas se tromper encore une fois parce que ici à l'intérieur je vais glisser une carte supplémentaire donc là j'ai coupé une carte 11 16 je les recouverte des deux côtés et je vais la glisser comme ceci ça fait deux espaces photos supplémentaires glissé à l'intérieur de là alors pour recouvrir ce livret j'ai utilisé cette page là où il ya tout ça derrière puisque moi j'ai la collection à 4 je n'ai pas besoin de tous ces découpages j'en ai dans la collection à 4 donc j'ai récupéré ma feuille donc ici je coupe mon morceau ici ensuite j'ai des chutes de papier pour recouvrir ici mon rabat en haut et ici mon rabat derrière à l'endroit c'est mieux voilà ensuite je vais faire tous mes espaces photo alors à l'intérieur ici je vais avoir un espace photo ici avec la chute de papier de la page numéro 5 là ici pareil et derrière pour pas gaspiller une feuille pour un livret je fais pareil il me reste un morceau de mes antilopes là pas de problème hop on fait un espace photo et on cache la misère avec nos chutes et dessus vous aurez cette vue là en fait comme ça donc là moi je vais le percer après certainement et y mettre une ficelle puisque j'ai mis des ficelles à tous mes tags et tout ça donc je continuerai avec la ficelle pour y donner un petit air et là certainement mais je vais coller une image ou une composition pour agrémenter ma couverture de livret voilà allez je décolle ma bêtise là je colle tous mes papiers et je reviens vers vous pour vous montrer une fois terminée à tout de suite j'ai encore changé d'idée c'est pas possible ça au fur et à mesure que je fais les choses je dis oh tiens si je fais ça si je fais ça donc j'ai bien décollé mon papier pour pouvoir mettre mes aimants dessous heureusement qu'il existe cette technique maintenant et donc ça marche donc ici la chute de ce papier là et je me suis dit l'autre côté c'est là où il ya les perroquets le palais perroquets des m les trucs rouges là voilà les pieds vert et les bon je sais pas trop ce que c'est ça c'est fardinale mais ça je dis pied vert le palais vert il est bleu alors je sais pas c'est deux c'est en fait cette page là c'est la même un alors je l'ai utilisé comme ceci pour que ça fasse comme un carnet donc c'est à dire que j'ai mis cette partie là comme ceci la partie qui me restait en fait comme ça et après pour compléter le bas j'ai inversé ma page pour la mettre l'écriture dans le bon sens et je les collais que sur trois côtés parce que je me suis dit si je mets mon livret comme ça il va pas tenir alors je me suis dit à faire un effet cahier pour faire du journalier où je ne sais quoi là pour décorer etc je me suis dit je vais faire une fois ce pochette en fait j'ai simplement inversé mon papier pour que ça fasse les lignes horizontales et les lignes verticales ici il est collé que sur trois côtés et là je peux mettre mon livret à l'intérieur de sa pochette et du coup il tombe plus et ça reste bien assorti parce que ça fait voilà c'est le même papier au fur et à mesure il me vient des trucs alors donc là j'ai bien fait mes deux trous pour mettre ma petite ficelle il me reste ici à faire un peu de décoration quand même c'est un peu triste tout nez ça donc là la partie photo d'accord la partie photo c'est colise pas grave la partie photo ici la partie photo ici la partie photo ici et la photo glissé à l'intérieur pour mettre deux photos supplémentaires à l'intérieur que normalement on peut sortir et que j'ai l'impression qu'elle s'est bloquée mais c'est pas grave je vais cette page elle était elle était destinée à m'embêter c'est pas grave on s'en sort regardez j'ai collé mes images ma page elle est impeccable ça c'est pas déchiré rien du tout là je trouve cette idée mais voilà c'est cette page était contre moi c'est pas grave c'est moi qui ai gagné quand même voilà mon bloc numéro 3 est terminé ma page numéro 6 est finie on va pouvoir attaquer le dernier bloc et finir notre album nature et forêt dans les bois de du canada alors je suis un peu embêté parce que je n'ai jamais su je sais qu'il ya québec canada et les les personnes qui sont issues de cette terre là sont assez susceptibles je n'habite pas au québec j'habite au canada je n'habite pas au canada j'habite au québec alors je dis les deux comme ça je ne vexe personne alors je sais qu'il ya une une abonnée une fervente abonnée qui s'appelle abhi qui me donne me met toujours regardez j'ai même pas je vous dis que cette page elle était contre moi même pas fini de coller mon papier abhi qui me met tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tous les jours tous les jours tous les jours il ya un commentaire je sais pas comment le fait le trouve toujours quelque chose à dire et puis si c'est très judicieux c'est pas juste c'est joli ça me plaît non non c'est toujours des discussions etc donc abhi dans le commentaire de cette vidéo je veux savoir si je dis canada québec canadien québécois pour ne vexer personne alors écoutez je vous laisse m'expliquer parce que moi j'ai des amis qui habitent au canada et je sais qu'ils sont très susceptibles là dessus donc et je j'ai déjà entendu que les gens n'ont voilà c'est comme en belgique où on a les deux nationalités aussi là qui se mange un peu le froid donc dites moi abhi expliquez moi parce que là il ya un truc qui m'échappe parce que on voit bien que c'est la forêt canadienne puisque c'est marqué je ne sais plus où d'ailleurs mais là vous voyez par exemple ici à marquer québec alors au secours abhi expliquez moi que je fasse que je commette pas d'impair et que je fasse pas de bêtises à venir voilà merci en tout cas de d'être là de me suivre comme ça avec assiduité incroyable et puis je vous souhaite une belle journée une bonne soirée pour les autres et je vous dis à très vite pour terminer cet album avec le bloc numéro 4 et la page 7 et 8 merci beaucoup au revoir tout le monde